Transporter des tomates, c'est transporter de l'eau. Donc c'est con. Un 10 tonnes de tomates, c'est 9 tonnes 5 d'eau. On transporte de l'eau aujourd'hui, c'est n'importe quoi. De l'eau qui s'abîme en plus, donc c'est gaspillé. Il y aura 10 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2050, il faut les aider à vivre. Comment on fera ? Ce n'est pas en ayant des réflexions imbéciles avec les insectes, ou je ne sais pas quoi, qu'on y arrivera. Il faut penser un peu plus global. Et au-delà du personnage un peu provo que je peux être de temps en temps, je suis quand même secrétaire de la section alimentation humaine de l'Académie d'agriculture. C'est notre préoccupation. La préoccupation c'est, que vont manger nos enfants ? 10 milliards d'êtres humains, on peut nourrir 6 milliards, on ne peut pas nourrir 10 milliards. Et du coup, il faut trouver une solution. Donc il y a beaucoup à travailler. Est-ce que ça sera les OGM ? J'en sais rien. Augmenter l'état agricole ? Sans doute pas. Limiter le gaspillage ? Certainement. Mais limiter le gaspillage, ça va avec la cuisine de Notanote. Donc je pense que la cuisine de Notanote a un rôle à jouer du point de vue aménagement du territoire, écologie, nourrir l'humanité, etc. Donc vous partez en fait de quelle matière, de bière ? Eh bien des composés. Alors des composés, c'est dans l'ordre des protéines, des lipides, des polysaccharides. Donc les polysaccharides, c'est la cellulose. Vous voyez du coton, un mouchoir, c'est du coton. C'est de la cellulose. Le coton hydrophile, c'est de la cellulose. Quand vous centrifugez des carottes, il y a le jus de carottes qui sort, et il vous reste un résidu solide. C'est de la cellulose, elle est à quasi-pure. Il y en a dans tous les fruits et les légumes, elle est importante. Donc il faut de la cellulose parce que c'est bon pour la digestion, etc. Et puis après il vous faut des petits sucres, le glucose, le fructose, le saccharose, parce qu'ils sont dans tous les fruits et légumes. Il vous faut des acides aminés, parce que c'est les constituants des protéines. Ils sont très importants, ils donnent de la saveur, mais ils sont importants pour la nutrition. Et puis il faut des tas de vitamines, oligo-éléments, etc. Donc ça c'est pas difficile à mettre, on prend une cuillerée, une cuillerée, une cuillerée. Et on construit le plat. D'accord, j'admise bien. Mais alors au niveau concret ? Au niveau concret, je vais vous donner un exemple. Vous prenez, regardez, là c'est autre chose. Là vous n'avez plus besoin de frigo, vous n'avez plus de tomate. Vous prenez des protéines, c'est une poudre blanche. Vous prenez une cuillerée de protéines, vous mettez trois cuillerées d'eau. Vous avez une pâte, c'est l'équivalent formel d'une viande. Vous le faites cuire dans une poêle, vous avez un steak. Si vous voulez avoir une consistance de bavette, vous le raclez avec une fourchette ou un peigne avant de le cuire. Et il y a des fibres. Vous le roulez comme un surimi, vous avez une consistance de bavette ou d'échelle. Un autre exemple, un autre exemple marombette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si vous prenez une préparation gélifiée, donc de la gélatine et de l'eau. Vous prenez de l'eau qui a du goût, vous mettez de la couleur, vous mettez de la saveur. Vous dispersez de la cellulose, ça fait quand même bien mieux qu'une confiture. Parce qu'il y a une espèce de mâche qui est très particulière. Alors, tout ça n'est pas difficile. C'est un truc d'enfant. Le mercredi, quand il pleut, vous donnez aux enfants vos produits, ils vont faire la cuisine. Après, il y a une question artistique. Et pour ça, on a besoin des chefs qui construisent le goût. Donc, on aura des chefs talentueux qui vont produire des recettes. Et ces recettes vont être suivies par le public, vous et moi, pour faire la cuisine. Merci, bien.